Générique Bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de cette sixième journée de Ligue 1 entre Reims et Paris. Nous sommes le samedi 19 septembre et Reims, étonnant leader depuis deux journées, qui va donc affronter Paris, Paris septième au classement pour l'instant. Paris qui n'est pas vraiment en confiance avec seulement deux victoires. Du côté de Reims, on va regarder la composition des deux équipes, peu de changement par rapport à l'équipe qui gagne forcément. De Préville, Charbonnier en attaque, ce 4-4-2 avec notamment Signorino en défense, aux côtés de Takalfred, Mendy et Comté. Du côté de Paris, un 4-3-3 habituel, c'est Sirigu qui a été préféré à Trapp dans les buts. Une défense avec Maxwell, David Luiz, Thiago Silva et Marquinhos. Mota juste devant et en attaque ce sera Pastore, Ibrahimović et Di Maria à droite. On note sur le banc la présence de Lavezzi qui revient de blessure. Et on commence avec la 14ème minute, ce coup franc mal renvoyé. Et finalement c'est Mota qui arrive à prendre cette balle, qui envoie sur Ibrahimović, qui croise trop sa frappe, sa passe à côté. C'est un peu le signe d'une perte de confiance du côté de Paris. Ce tir d'Ibrahimović, comment il a fait pour la louper ? Paris donc avec 2 nuls, une défaite qui a du mal à trouver les filets depuis le début de la saison. 18ème minute, un nouveau coup franc pour Reims. De nouveau bien dégagé par la défense, mais ce tir là qui est contré. Alors tout le monde signale qu'il y a eu main pour avoir le pénalty. Mais finalement l'arbitre dit que non, ça revient de nouveau dans les pieds. Donianguet mais c'est taclé. Et finalement les deux équipes repartent au vestiaire, toujours sur ce score nul, 0 à 0. Deuxième mi-temps entrée donc Dzekiel Lavezzi à place de Ravière-Pastoré. Côté gauche de l'attaque, Lavezzi qui était blessé en match international depuis un mois. 59 minutes, c'est Frédéric Buleau qui va rentrer à la place de Diego Rigonato du côté de Reims. Et les deux équipes qui s'observent toujours pour l'instant. Reims conserve la première place du classement. On attaque le de Maxwell là, qui n'est pas sifflé. C'est un remplacement qui est sifflé. Java Cancava à la place d'Antoine Deveau, milieu de terrain pour Reims. Beaucoup de changements, peu d'action pour l'instant. Pari qui continue à pousser. Pari qui joue presque tout pour l'attaque pour l'instant. Et on note Matuidi qui a fait beaucoup pour le milieu de terrain et pour la récupération. Qui a pris beaucoup de ballons. Thiago Mota récupère cette balle. Ça revient sur Verratti pour Matuidi. Le tir de Matuidi, ça passe juste à côté. C'est peut-être même touché par le gardien Agassa. Ça passe juste à côté. Mais enfin une bonne frappe de Paris. C'est là David N'Gogg qui va être entré en jeu à la place de Gaëtan Charbonnier du côté de Reims. On va faire également un avant dernier changement pour Paris. Stambouli remplace Mota. Stambouli un bon joker puisqu'à chaque fois qu'il est rentré depuis le début de la saison, il a été si ce n'est déficitif au moins très important. Cette passe pour Silva. Le tir d'Ibrahimovic et c'est dedans. L'ouverture du score enfin on va dire de Paris et d'Ibrahimovic. 70ème minute et qui est à l'origine de cette passe. C'est le coup franc de Stambouli pour Thiago Silva. La remise et là comme elle vient en se retournant en pivot. Pied gauche sans regarder. Et Agassa là qui est complètement surpris par cette balle. Ibrahimovic qui donc remonte un petit peu au classement. Un but de plus. Il arrive à égalité avec le 3ème. Et la bonne opération là pour Paris qui monte enfin au classement. Et qui avec cette victoire 1-0 pour l'instant se place 2ème. En attendant évidemment les autres matchs. 2ème juste derrière Reims qui conserve tout de même. Sa première place s'est perdue cette balle. Et c'est Lavezzi. Lavezzi qui compte plus vite que tout le monde. Qui arrive devant le gardien. Le tir c'est juste à côté. Le tir du gauche de Lavezzi. Ah oui. Il a un petit peu trop décroisé cette frappe. Et il visait sans doute la lucarne. Mais ça passe au dessus. Et de nouveau on regarde cette action de Mathuidi. Ce pressing de Mathuidi encore une fois qui fait la différence. Nous sommes juste dans les arrêts de jeu. Ibrahimovic qui fait le boulot. Et qui rentre. 7 balles au fond des filets. Un petit décalage juste devant Agassa. Il fallait le tenter. Agassa qui était sorti. Là Ibrahimovic était tout seul. C'était un 1 contre 1 avec le gardien. Le petit décalage pour se remettre sur le pied droit. Le tir. Et le doublé d'Ibrahimovic. Ibrahimovic qui passe en tête débuteur avec ce ballon. Et là les défenseurs qui étaient totalement à la rue. Et malgré cette perte de confiance qu'on sentait au début du match. Ibrahimovic arrive quand même à faire ce doublé. Il y a un changement qui était prévu. Dans les arrêts de jeu. Et Dinson Cavani qui rentre à la place d'Ibrahimovic justement. Remplacement anecdotique. On ne le verra pas. Pour les quelques secondes qui restent. Et c'est donc la fin. 2-0 victoire de Paris contre le leader. Et un énorme match huidi qui aura beaucoup donné au milieu de terrain. Notamment sur la récupération de ballon. Évidemment donc ce doublé d'Ibrahimovic qui passe en tête débuteur. Paris 2ème grâce à cette victoire. En attendant les autres matchs. Qu'on verra évidemment sur notre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Merci. 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 Merci.